Salut à tous, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Bienvenue dans ce petit debriefing, ce retour du festival de la BD à Angoulême. Ça a été génial, génialissime, voilà, j'ai fait les 4 jours, les 4 jours, je remercie Mangacorp pour son accueil. Voilà, un debriefing, un retour, bien sûr moi je me suis intéressé plutôt au manga, on va voir ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu découvrir, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, j'adore vous lire, échangeons dans les commentaires et les liens des réseaux sociaux seront dans la description. Vous pourrez suivre mes aventures manga et mes lectures tout au long du mois, en cours et tout au long de l'année. Voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le festival de la BD à Angoulême ? C'est un gros festival qui rassemble tous les éditeurs des conventions, des dédicaces, des masterclass durant 4 jours, fin janvier, entre janvier et février. Et depuis pas mal quelques années, voilà, le manga s'est rajouté au festival de la BD à Angoulême. De grosses stars viennent au niveau du manga. Et donc on va commencer tout d'abord par les masterclass. Voilà, les masterclass. Il y a deux ans, j'étais parti voir Urasawa. Là, il y avait Yukito Kishiro et Inyo Asano. Yukito Kishiro, voilà, ça a été plus un grand interview assis sur sofa. Ça ne m'a pas trop intéressé. Il ne faisait pas d'édicaces à part à la fin où les gens se sont jetés sur lui. J'adore Gunme, Gunme. Mais voilà, il n'y avait pas grand intérêt. On aurait pu regarder ça sur une chaîne YouTube ou une vidéo sur le net. Voilà, par contre, Inyo Asano, c'était hyper intéressant. Hyper intéressant, notamment sur son métier, sur ses œuvres, sur ce qu'il fait maintenant. Il fait plus de modélisation 3D, sur ce qu'il pense du monde commercial, sur le commercial dans le manga. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire maintenant pour en vivre ? C'était très intéressant. Deux masterclass que j'avais pris à l'avance, bien sûr. C'était gavé, c'était blindé. Inyo Asano m'a beaucoup surpris de par sa bonhomie. Je pensais qu'il était très, très timide. Et en fait, non, il est exceptionnel. C'était génial. Angoulême aussi, c'est l'occasion de voir des expositions, des planches inédites. Alors, il y avait Tsuge, c'était magnifique. Voilà, un auteur que je ne connais pas trop. Mais je pense que je vais le mettre bientôt avec Le Marais qui est sorti notamment récemment chez Cornelius. Il y avait aussi une exposition Gunme, magnifique également. Des expositions, des planches inédites qui ne sortent jamais du Japon. Donc là, c'était vraiment cool également. Bon, Inyo Asano, la dédicace, je ne l'ai pas eue. Il fallait acheter un manga, tirer au sort. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas patienter. Mais l'occasion à Angoulême, c'est d'avoir des petites dédicaces également. Et ça, c'est cool. Et notamment Frankenstein Family. Voilà, Frankenstein Family, la petite dédicace très sympa de Yanai. Voilà, Yanai qui m'a fait une petite dédicace ici. Donc ça, c'était très très cool. Une dédicace également sur le stand du Lézard Noir avec Izashi Eguchi. Voilà, Izashi Eguchi de Stop Ibariken. Donc c'était un achat presque obligatoire parce que j'avais bien aimé le 1. Et puis l'auteur était sur le stand à Angoulême, en guest, invité par le Lézard Noir. Et oui, et bien sûr, il y a eu de l'achat, de l'achat de manga, évidemment, entre les gros éditeurs qui étaient présents, entre les gros éditeurs qui proposaient des avant-premières, quelques-unes. Et puis aussi les petits stands, les jeunes mangaka, les jeunes mangaka qui ont beaucoup d'avenir, que j'aime bien soutenir. Donc je vais vous montrer tout ça, un petit medley de ce que j'ai pu ramener. Tout d'abord, le Ragnafol, tome 1, qui est de Kuro Tzume. Kurokawa et Tzumehar se sont associés. C'est Shizuha, un auteur français. C'est un manga français à la sauce viking. Et le scénario est de Maru Jirushi. Maru Jirushi ? Oui, voilà, Ragnafol, le manga français à la sauce viking. On en reparle très vite sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Chez Ki-hun, c'était l'occasion de trouver Earthgear, tome 2. J'avais fait une vidéo où je n'avais pas aimé le tome 1. Je ne me suis pas chargé plus que ça. Je lui donnerai peut-être une chance dans les mois qui viennent. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé Earthgear, si vous avez pris le tome 2. En tout cas, je prenais une belle pépite en avant-première. C'était Gigante, le tome 3 de Hiroyoku. J'adore, là aussi, on se tient au jus. Donc évidemment, je défile, je défile les mangas parce que je viens de rentrer d'Angoulême. Je ne les ai pas lus, je les intégrerai, je pense, dans la vidéo achat du mois de février. Et donc, il y avait eu l'occasion de trouver, de choper, de rencontrer les gens de Atom, des spécialistes, des passionnés excellents. Atom était un peu partout sur Festival de la Baie d'Angoulême, au niveau manga. Donc, j'ai chopé le tome 13 avec Go Nagai. Et je me suis pris l'abonnement direct, comme ça, plus besoin de chercher dans ma ville qui est souvent en rupture de stock, petite ville. Donc, Atom, tome 13, il me tarde de le lire. Le prochain sortira en 3 mois, donc j'ai un peu le temps quand même. Comme je le disais, comme je le crois, le manga n'a pas de frontière. Petit, grand, je m'en fous, c'est la passion qui prime. Eh bien, c'était Chronoptis Express, voilà, Chronoptis Express de Ayrin. Voilà, c'est de l'auto-édition. Alors, je n'avais pas réussi à les avoir à la Japan Expo, j'étais blasé. J'en entends beaucoup parler. C'est du manga français. C'est une mangaka. Il me tarde de le lire. Ça va être pas mal, il me semble. J'ai déjà feuilleté, c'est cool. On enchaîne avec Todag, Todag, le tome 1 de Nazca Édition que j'ai pu rencontrer. Trois passionnés excellents qui font du bon boulot. C'est un manga en couleur, oui, en couleur. C'est un webtoon, c'est un manua, manua chinois que j'ai lu. Alors, vous pouvez voir mon avis, je crois, sur Insta en ce moment, si je sors la vidéo au même moment. Voilà, des passionnés. Mais la couleur, c'est un truc dont je n'ai pas l'habitude. Donc, ça a été une découverte pour moi. C'est très cool, Todag. J'en reparle très vite après les tomes 2, 3 que j'aurai sûrement acheté très très vite. Chez Kana, j'ai pu me choper le dernier Urasawa, Asadora. J'ai hâte de le lire. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'en entends beaucoup parler. Attention, ça va chauffer. J'adore cette série chez Casterman, Candy and Cigarettes. Déjà le tome 4, l'union d'une petite fille tueuse à gage. Et d'un ex-flic à la retraite. C'est génial, il me tarde là aussi. Chez Akata, je me prenais les tomes 23 et 24 de Prisonnier Riku. Excellent. Enfin, je vais pouvoir continuer la série. J'avais du tome 25 à 27. Il y avait un trou dans la collection, je ne pouvais pas continuer. Là, ils sont tout propres, ils sont tout beaux, ils sont tout neufs. Directement sur le stand, donc c'est magnifique. J'ai pu aussi ramener une exclusivité. Samouraï, comeback. Furio, Samouraï, voyage dans le temps. Je sens que ça va être très what the fuck. Je vous tiens au courant très très vite. Je suis aussi allé à la rencontre d'un jeune mangaka très prometteur. Je pense que vous allez en entendre parler très très vite. Il s'appelle Just Louis. Donc c'est très très beau. Molly & Luca, un petit one shot, une petite histoire, un premier G. Je ne l'ai pas encore lu là aussi, c'est un retour immédiat d'Angoulême. Et Red Flower, j'ai été vraiment hypé par la jaquette. Red Flower, stories de Just Louis. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a beaucoup de talent à faire à suivre. C'était l'occasion aussi de commencer cette nouvelle série avec la réédition chez Panini Manga. Je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est Family Compo. Family Compo, c'est de Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, c'est l'auteur de City Hunter. Et donc City Hunter que je connais. Family Compo, je ne connais pas. La réédition m'a permis, va me permettre de plonger dans le titre. On termine les achats à Angoulême avec le Lézard Noir, évidemment. Stop Ibariken, tome 2. Je n'ai pas acheté avant d'y aller parce que je voulais avoir la dédicace sur mon tome 2 de Izashi Eguchi. Excellent. Ensuite, dans ma lecture, dans mes découvertes, Keigo Shinzo fait partie de mon mangaka en ce moment que j'aime beaucoup. Après Tokyo Allen Bross, Mauvaise Herbe. L'auto-école du collège Moriyama. Un de ses premiers titres, édité plus tard après par le Lézard Noir. Donc là, c'est sous blister. C'est un one-shot basé sur des séries, sur des chapitres courts, plein de petites histoires. Donc ça, ça va me plaire. Dième conseillé par le Lézard Noir, je voulais commencer l'horreur. Je voulais commencer Kazuo Umezu. Je ne sais pas si je le dis bien. Kazuo Umezu avec, là aussi, un one-shot avec plein d'histoires. Donc je vais me faire mon impression. Un premier G, c'est le Veux Maudit. Le Veux Maudit, sous blister aussi. C'est neuf. Je vais lire ça avec attention. Je n'aime pas trop le genre horreur, mais je vais essayer. La Cantine de Minuit, tome 5. Je continue tout doucement, ça va lentement. J'adore, j'adore. Comme vous avez pu le constater dans les vidéos, sur Instagram et tout ça. J'adore La Cantine de Minuit. Cette petite gargote qui accueille les gens, tranche de vie. C'est très émouvant. Un peu d'humour noir, donc La Cantine de Minuit, tome 5. Et enfin, la nouveauté qui sort là, dans les jours, la 2 mai, au moment où vous verrez cette vidéo. Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Un titre un peu choc, mais qui est aussi une critique de la sexualité au Japon des couples. Donc ça, il me tarde de le lire aussi. J'entends beaucoup parler. Donc les conventions, les masterclass, les dédicaces, les achats manga. J'ai été à la rencontre des éditeurs. Plein de surprises, notamment avec H2T. Arriveront sur la chaîne très prochainement. Tout ça aussi, ça a été l'occasion de partir avec un couple d'amis. De se retrouver avec Manga Corp. Et de retrouver les abonnés. De voir des gens qui me suivent sur Instagram, sur la chaîne YouTube. D'échanger entre passionnés sur le manga. C'était excellent. De faire la fête. De bien manger. Voilà. Ça a été l'occasion de faire plein de rencontres. C'était génial. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était un témoignage à chaud. Un petit compte-rendu de ce qui s'est passé en Goulême. Voilà. Je réitérerai l'aventure avec plaisir. N'hésitez pas à commenter. J'adore vous lire, commenter si vous y étiez. Si vous ne m'avez pas vu. Si je vous ai vu. Si en fait, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Les liens des réseaux sociaux sont dans la description. Je vous laisse. A très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vont arriver très vite. Attention, je suis chaud patate. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz